jacques paul bas mike tyson c'est arrivé c'est la réalité alors que j'avais posé la question à une intelligence artificielle voilà ce qui m'a répondu il ya une grosse erreur dans cette information jacques paul n'a jamais combattu mike tyson et ne l'a pas battu par chaos c'est une information complètement fausse mike tyson est un boxeur professionnel légendaire connu pour sa puissance et son expérience jacques paul bien qu'il ait gagné en popularité grâce à ses combats de boxe n'est pas du tout au niveau de tyson un combat entre les deux seraient très déséquilibré et il est impossible que paul puisse gagner surtout par chaos pourquoi cette information est elle fausse canular il s'agit probablement d'un canular qui a circulé voilà j'ai dit avant le combat j'ai dit en fait il a gagné jacques paul par chaos il a battu mike tyson tu en penses quoi il m'a dit non jamais de la vie comme vous avez entendu c'est un canular pas le chaos que le fait qu'ils battent qu'ils puissent battre mike tyson jacques paul c'est pas un boxeur c'est le fait même qu'il ait battu mike et un balle dit c'est un canular même intelligence artificielle même artificiellement on peut pas penser on pouvait pas penser bon bref blague à part bah écoutez écoutez c'est une c'est un spectacle pitoyable c'est un on a assisté à un jeune qui va aller battre se battre dans un ehpad je dirais pas pauvre mike je dirais merci jacques merci jacques paul pas avoir mis mike tyson ko bien que il a tenté mais il aurait pu faire plus attention il aurait pu faire plus mike il a pris des coups mike il a quand il il arrivait il faisait son entrance entrée de des vestiaires jusqu'au le ring à il boitait il il trébuchait c'était à joe biden qui qui allait monter sur un ring les gars il est monté sur un ring il était essoufflé après le premier round j'ai vu son coeur j'ai vu sur son torse à faire ça c'est son coeur qui battait comme ça il n'en pouvait pas il n'en pouvait plus autre chose technique que vous savez mike tyson était rapide des bras oui mais mike tyson surtout il était rapide des jambes la mike tyson les jambes coupées voilà ce que ça donne quand quelqu'un qui n'est pas guéri dans la boxe technique et tout ça qu'on y regarde des vidéos et on parle des combats on parle des jambes la rapidité des jambes de lomachenko par exemple tu vas on attend de lomachenko à les signes de sa vieillesse n'ont pas des qu'ils baisse des rapides à la rapidité de ses bras d'exécution des coups mais surtout rapide et des rapidité des jambes c'est là où lomachenko il est fort à et mike tyson il était fort avec ses déplacements à agilité des jambes et là quand tu lui coupes ça il a le haut il a voilà il a toujours esquivé avant le travail du buste il a son crochet mais tout ça coupons les jambes quand je dis coupons les jambes c'est à dire jake paul il faisait assez intelligemment tout le combat il gardait à mike tyson à un distance pas distance de combat distance de combat c'est un petit peu contre là tu peux toucher ton adversaire et plus un gant tu vois ça plus ça tu vois là c'est distance de combat alors que là il il était deux pas en arrière jake paul c'était pas distance de combat donc mike tyson pour l'approcher fallait faire trois pas rapides donc ça c'était pas possible et jake paul quand il voulait voilà un grand pas boum il touchait avec son allonge son agilité il est jeune et si vous voyez aussi la 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 capacité de récupération à récupération des deux on va tout comprendre de la biologie que l'âge c'est quelque chose d'un côté on a tout jeune qui récupère de fou et d'un autre côté bien que ce soit deux minutes de des combats non pas trois mais deux en professionnel chez les garçons c'est trois minutes les rondes chez les fils c'est de deux minutes donc là c'était deux minutes chez les garçons et même là il n'arrivait pas à récupérer mike tyson il était à il était l'ombre de lui-même enfin il était on voyait l'ombre de lui-même dans le bon sens du terme on c'est à dire on reconnaissait un petit peu mike tyson les premiers je regardais exprès 15 secondes il a montré bas en bas un truc c'est fini je regardais 15 secondes sont passés heureusement pour mike que ils sont ils n'avaient rien à foutre de ce combat heureusement qu'il a qui prenait pas en sérieux dans son sou il disait à moi je m'en fous en fait je vais mettre à l'abri mes enfants mais mes trucs donc je m'en fous il est arrivé juste pour ça il y connaît la valeur de son image il exploite pourquoi pas le stade à texas était rempli je sais pas combien ça 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 peut contenir combien voilà les spectateurs mais en tous les cas c'était plein netflix buggé ils ont tout pété au niveau score j'ai cru j'ai qu'il va dire après le combat bien sûr il va surfer bah c'est son métier si c'est comme ça il a raison voilà il va surfer sur le fait que voilà je l'avais j'avais respecté quand même pour lui et je n'ai pas mis cao parce que franchement il aurait pu je dis pas qu'il a pas fait il a fait exprès ne pas le mettre cao non il a tenté bien sûr parce qu'il a pas fait plus parce que quand tu attaques tu es en découvert donc tu es vulnérable donc il avait peur de de quand même à ce coup flash de mike tyson arrivé de deux pas de nulle part mais tu vas arriver au moment où jack paul n'allait même pas voir le coup le coup et bim il perd donc il n'a pas pris ce risque là mais s'il le ferait un peu plus il aurait fini mike il mike qui était à sac de frappe il prenait beaucoup de coups il ya des boxeurs qui prennent beaucoup beaucoup de coups oui mais mais ils ont pas 58 ans c'est ça le truc franchement quand il s'asseyait dans le coin après les rondes pour une minute de repos il y avait des moments où j'avais peur je me suis libre à faire un malaise bon bon voilà donc en tous les cas on sait que c'était un vrai combat maintenant on savait pas ce que ça allait être un bien sûr il ya un autre retraité d'un côté un clown de l'autre dont vous suivez du coup tu sais pas et sur un plateforme de divertissement qui est netflix donc c'est pas en tous les cas c'était un vrai combat quelques secondes avant la fin du combat du paul voilà il genre j'ai beaucoup de respect pour toi etc vous savez des spectacles fric comme ça le spectacle des fric le show comme ça malsain parfois c'est ça peut donner à un quelque chose d'intéressant pour en tirer quelque chose d'intéressant on parlait prendre un angle sympathique tu vas d'y voir quelque chose de positif là j'ai rien vu du positif là ça confirmé plein de choses que je pensais de ce combat là je regardais ce combat sans excitation du tout un mike rien que ça se voit sur la tête on peut se tromper bien sûr mais quand il sort de ses vestiges pour aller vers un ring il regarde juste devant on regarde mais pas à droite à gauche il kiffe pas le moment il croit pas le gars il était pas là tu vois le visage papa pas vénère rien du tout une fin après c'est normal si c'est voilà mais je veux dire entre ce que nous avons dû on nous avons dû et ce qu'on nous donne publicité mensonger mensongère du coup tu vois publicité mensongère c'est les gens ils ont payé les trucs il y en avait qui avait rien à foutre de netflix mais ils ont ils sont abonnés à netflix pour ça et pour avoir ça en tous les cas j'ai pas attention j'ai pas trahi voilà il a dit je vais le boxer il a boxé il a tout donné il a punché il a appuyé les coups c'est surtout mike les jeunes c'est surtout mike on le respect beaucoup et non on n'ose pas de le dire tu vois de quelque part j'ai l'impression mais c'est surtout mike aussi ah oui moi je m'entraîne et tout ça j'ai fait j'ai fait la vidéo j'étais très dur envers mike à juste titre pour les membres de la chaîne c'est ma dernière vidéo pour les membres de la chaîne sur mike je dis voilà une excusez moi mais du terme mais j'ai appelé la vidéo mike tyson nous pisse dessus parce que c'est exactement ce que je pense donc j'ai dit ça dans la vidéo c'est sorti avec une semaine donc voilà mais en tous les cas pourquoi je dis mike 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 parce que en fait il nous a dit les gars à vous me respecter j'ai fait des grands choses dans la boxe et tout c'est moi qui vous dit j'ai 58 ans c'est moi qui vous dit c'est je m'entraîne c'est un vrai c'est je vais tout donner je suis en forme je suis en forme de malade et tout croyez moi donc il nous a menti c'est ça le truc c'est ça le truc mais bon après je suis pas déçu du truc où mike il est pas à 58 ans il n'était pas mike de ses 20 ans et 4 mois quand il devenait le plus jeune champion du monde poids lourd pas du tout quand même mais tu vas un petit peu quand même on n'a pas vu des entraînements je vous dis souvent je vous dis souvent que tu sais la toile s'affole quand il ya des vidéos de mike tyson des shorts des tiktok des machins de 10 secondes et en 10 secondes tu n'as pas entraînement genre enchaînement de coups de mike tyson sur les pattes d'ours de 10 secondes dans ces 10 secondes tu auras quatre différentes vidéos genre ça c'est deux secondes 3 secondes et les gens ils sont impressionnés mon grand-père qui a 85 ans et à son âme il n'est pas là mais tu as compris mon grand-père il aurait pu faire un petit truc sympathique en deux secondes c'est plus tu mets les effets tremblement d'écran en fait et plus tu mets la musique et les effets de couleurs et vous et plus mike tyson qui bouge et l'effet d'écran machin plus rapprochement plus c'est mike tyson waouh pas d'ours ça fait trop beaucoup de bruit tu vois ça fait stylé tu vois pour moi qu'est le mike il faut qu'on voit pendant une minute il fait quoi c'est ça le truc les gars pendant une minute sinon les extraits tout le monde peut sortir des extraits de deux ans une seconde machin enfin bref donc pour dire que voilà il avait rien à foutre mais il nous a pas dit je le savais allez je le savais sinon j'aurais pas fait la vidéo pour les membres comme je disais je vais clasher mike mais voilà en tous les cas avec mike les sous sous dans les peaux poches la sarté que voilà les gars dites moi ce que vous pensez et est passé un très bon week-end je vous dis à bientôt à très très bientôt